Quatre candidats au départ, les trois premiers qui arrivent à 9 points sont sélectionnés pour la suite. Au restaurant, quel mot désignant également une opération mathématique en platon pour parler... Oui, 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 Emile ! Une note ? L'addition. La note, c'est bon. Ah là là là, Marie-Vine ! L'addition. Bien sûr, l'addition. Un emploi pour parler de la note qu'on doit payer à la fin du repas, c'est normal. L'addition. Quelle formation végétale des sols calcaires proche du maquis ? Typique des régions méditerranéennes, Solange ? La garigue. Garigue, d'accord. Qui est constituée de chênes verts, de buissons, de plantes herbacées, c'est la garigue. A quelle île grecque de la mer Égée ? Associe-t-on la Vénus en marbre ? Sandra, Marie-Dine. Milo ? Oui, la Vénus de Milo, exactement. Exposée au Louvre. Quel ruminant élevé en troupeau pour sa chair et sa laine ? Peut-être Shetland. Shetland, Emile ? Le mouton. Bien sûr, le mouton. Shetland, Mérino, c'est le mouton. Calcul mental. Quel résultat obtient-on ? L'opération suivante, 11, plus 39, plus 47, plus 4, le tout multiplié par 0. Emile ? Bien sûr, 0. Bien sûr, 0, exactement. C'est 0. Le 14 septembre 1515. Quelle victoire, Emile ? Quelle victoire, Emile ? Marignan. Bien sûr, Marignan. Quelle victoire, François 1er, remporte-t-il sur les Suisses ? C'est Marignan. Quel groupe de peuples d'origine indo-européenne occupe la majeure partie de l'Europe centrale et orientale ? Emile ? Les Danubiens ? C'est non. Non, non, ça c'est non. Oui, oui, Joanne. Les Caucasiens ? Non, c'est non. Oui, Solange. Les Slavs. Les Slavs, d'accord. Et maintenant, observez ceci. Quel est cet écrivain allemand, auteur du tambour et prix Nobel de littérature ? Oui, Solange ? Pierre Schöndorfer. Non, non, non. Non ? C'est disparu à l'âge de 87 ans en avril dernier. Oui, Emile. Susskind. Non. Non, non. Non. Marie-Lyne, on a une petite idée ou pas ? Non. Non, aucune. Hé, auteur du tambour quand même. Bah oui, mais je ne sais plus. Ah, c'est Guntergrasse. Ah. Guntergrasse. Quel ragoût traditionnel de la cuisine française. Généralement, Emile. Le bourguignon. Non. Préparé avec du veau. Voit son nom. Solange ? Le bœuf maringo. Non, non, non. Au fond blanc, oui Marie ? La blanquette. Blanquette, voilà. Qui doit son nom au fond blanc de cuisson, comportant une sauce à la crème ? C'est la blanquette de veau. Bien sûr. En 76. Ah oui, 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 oui. Ça, ça a été un film censuré longtemps. 76. Film de Nagisa Oshima. Oui. Histoire d'eau ? C'est pas ça. Bon, c'est ça. Bon. Racontant la passion, Joanne. Les valseuses ? Non. La passion entre un homme et une femme. Marie-Lyne. L'Empire des sens. Ah oui, 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 oui. Qui fut censurée lors de sa sortie au Japon, l'Empire des sens. Quel golfeur australien vainqueur du British Open. Oui, 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 Emile. Ah, je ne l'ai plus. British Open en 86, 93 était surnommé le requin blanc. Le requin blanc. Réponse, oui. Shark. Qui ça ? Shark. Requin. Shark. Ah oui, 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 oui. C'est non. Oui, oui. Smith. Smith. C'est de mieux en mieux. C'est non. Oui. Oh là, Solange, qu'est-ce qu'elle a ? Tyson Wood. C'est pas ça. Tyson Wood. Tyson Wood. Il n'y a pas un... Ah, Tyson Wood. C'est pas ça, j'y suis pas du tout. Tyson Wood. Ouais. Non. Non. Et Emile, alors ? Eh bien, moi, j'étais sur Tiger Wood, du coup, aussi. Ah oui, Tiger Wood. Non, c'est pas ça. Tiger Wood. C'est Greg Norman. Oh. Eh bien, oui, bien sûr. Alors, près de Washington, quel édifice abritant le secrétariat, la défense et l'état-major des forces armées ? Marilyn. Pentagone. Pentagone, d'accord. C'est vrai du tout. L'état-major des forces armées et des Etats-Unis, qui doit son nom à sa forme géométrique, le Pentagone, bien joué. Marilyn en tête. Religion. Quelle est cette religion fondée au 3e siècle après Jésus-Christ, qui professe de la un strict dualisme entre les principes du bien et du mal ? Marilyn. Manichéisme. Ah oui. T'as fait. Le corps humain, une glande. Comment s'appelle cette glande si tu es au-dessous ? Oui, Emile. La thyroïde. Non. Au-dessous et en arrière de l'estomac, qui intervient dans le métabolisme des glucides en sécétant... Oui, oui, oui. La surrénale. Non. En sécétant... Là-bas, là-bas, Marie. Pancréas. Ah oui. En sécétant insuline et glucagon, c'est le pancréas. Par quel adjectif de trois lettres, synonyme d'insensé ? Qualifie-t-on un rire, oui ? Fou. Oui, fou rire, d'accord, très bien. Un rire qu'on ne peut plus retenir. Un fou rire. Comment nomme-t-on l'endroit ? L'endroit où autrefois on s'arrêtait afin de procéder au remplacement des chevaux fatigués. Oui, Marilyn ? La poste. Non, 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 sur une route de poste, Emile. Un relais de poste. Un relais, voilà, oui, exactement. Un relais. Et maintenant... Écoutez bien. Ça, c'est un singe. Quel est ce singe anthropoïde de l'Indochine et des îles de la Sonde ? Reconnaissable, Emile ? Laurent Oudan ? Non. Ah, c'est l'ombra, des l'ombra. Marilyn ? La telle. Non, 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 non. Là, 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 Joanne. Le gibon. Le gibon, très bien. C'est connessable à sa face noire, cerclée de blanc, dont vous venez d'entendre le cri. Le cri du gibon. Quel nom porte la vaste plaine dédiée à l'élevage et à l'agriculture intensive ? Oui, oui. La pampa. Pampa, d'accord. Oui, terminé. La vaste plaine qui couvre plus de 600 000 km² en Argentine. 600 000 km². C'est la pampa, d'accord. Un célèbre ébéniste. Célèbre. Ébéniste. Né en 1642... Oui, Joanne ? Non. Je vais dire boule. Vous avez dit boule. Eh bien, c'est boule. Bonne réponse de Joanne. C'est la première réponse qui compte. Il a donné une bonne réponse en premier. On est d'accord. C'est André Charles-Boule. Ah, il s'appelait ça. Donc ébéniste qui pratiquait la marqueterie des cailles et de cuivre en découpant ensemble les motifs ornementaux. C'est André Charles-Boule. Dans les années 90, un succès musical, un tube de l'été. Quel est ce tube du groupe L'Ostel Rio ? L'Ostel Rio, Emile. La Macarena. Bah, exactement. La Macarena. Qui doit une partie de son succès à la chorégraphie qui l'a accompagnée. La chorégraphie signée Mia Fry. C'est la Macarena. Six points pour Emile. Une plante voisine des guimauves et typique de l'île de Ré, qui est cultivée pour ses grandes fleurs. Oui, oui, Solange. La rose trémière. Oh, oui. La rose trémière. Dans la cuisine vietnamienne, quel plat servit tiède et à base de lamelles de bœuf ? Vermicelle, vermicelle de riz. Oui, Emile. Le boboon. Boboon, très bien. Lamelles de bœuf, vermicelle de riz, salade verte, morceaux de nem et de nyokmam. Le boboon, bien joué. Dans un conte, quel est le prénom du jeune garçon qui monte jusqu'à la maison de l'ogre grâce à... Emile. Jacques. Ah oui, Jacques. Oui, 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 oui. Grâce à 5 haricots géants, c'est Jacques et le haricot magique. Bien joué, Emile, il est qualifié. Solange, 4 points. Joanne est à 3. Médecine, comment peut-on la déviation latérale anormale de la colonne vertébrale ? Survenant là, 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 Joanne. Une scoliose. Survenant le plus souvent pendant l'enfance et l'adolescence. Pendant l'enfance ou l'adolescence, c'est la scoliose. Quel est ce géant de la mythologie grecque qui fut condamné par Zeus ? Oui, Joanne. Le cyclope. À soutenir sur ses épaules la voûte du ciel. Oui, Atlas. Atlas, d'accord. Dans un moteur à explosion. Quelle pièce rigide assure la variation du volume de la chambre et la conversion d'une pression en force ? Oui ? Le cylindre. Non, ça, c'est non. Les pistons. Non, que dit Solange, Solange ? Les pistons. On appuie. Les pistons. Vous dites ? Les pistons, c'est pas ça. Si ? Le piston, c'est oui. Bien joué. Joanne, ça est là. Vous l'aviez, le piston, en plus. Alors, Joanne, en recherche d'emploi, dites-moi ce qu'on peut faire pour vous aider, Joanne. Alors, moi, je recherche un poste de chargé de mission. Alors, spécialement en faune. Mais je suis assez polyvalent. Ou de chef de projet. Je fais de la cartographie, également. Bon, diplôme, expérience, des années de travail, déjà, quelque part, oui ou non ? Alors, j'ai fait un master 2 en biodiversité, écologie. À Lille et à Poitiers. Donc, l'idéal, ça serait ce que vous m'avez dit. Et ça serait à Mont-Saint-Barreuil, en plus. Mont-Saint-Barreuil. À Lille, Mont-Saint-Barreuil, non, pas de Calais, ou toute la France, il n'y a pas de problème. Alors, vous êtes prêts à vous déplacer ? Bien sûr. Voilà. Si on reçoit le message, quelques messages pour vous, on vous les fait suivre. Merci beaucoup, Joanne. Et à présent, c'est 10 000 euros que je vous propose de gagner. 10 000 euros. En 81, quelle actrice fait ses débuts au cinéma dans La Boum de Claude Pinotot ? C'est Sophie Marceau, réponse 1. C'est Miu Miu, réponse 2. 32 43, allez-y maintenant. 32 43. SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tiens, je sors parmi toutes les bonnes réponses. Solange, Marilyn, Emile, le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada